Musique On continue la navigation en direction de Big Sand Key à Turkicay Coast. Musique C'est le deuxième et dernier mouillage dans ce pays avant la traversée pour la République Dominicaine. Explique-moi donc pourquoi tu n'étais pas content un matin. Parce qu'on a encore le vent d'en passe. Vu qu'on s'en allait à l'est, bien un fou l'est, puis c'était un vent d'est. On a tout le temps le vent d'en passe. Ça brasse, on tape la vague. Un matin, tu n'étais pas content, hein? Un matin, je bougonnais. Là, j'ai décidé de changer mon état d'esprit, ça ne donnerait rien de rester bougon. Là, j'ai décidé à la place d'apprécier les derniers moments, de me remémorer tous ces beaux souvenirs. Avec le vent d'en face. Avec le vent d'en face, au moins d'une bonne brise. Là, je te roule. Ça n'a pas duré longtemps. Non. Ça change vite l'état d'esprit. On décide d'être dans une mauvaise vague. On change notre état d'esprit, automatiquement on devient de bonne humeur. Si je viens à regarder cet état-là, toute la journée, j'arrive à une mauvaise journée. Et les personnes à l'entour de moi ont une mauvaise journée parce que je dégage une mauvaise énergie. On arrête ça. On a une belle énergie. On voit quelque chose de positif à l'entour, au lieu de focusser sur le négatif. Quand tu penses, le vent en face, c'est pour les gens qui vivent en ville, c'est tellement pas une raison d'être proche. Non, exact. Mais pour nous, c'est tellement... D'ailleurs, j'ai traversé le Canada en vélo, puis j'ai traversé la côte ouest des États-Unis. Puis, j'étais arrivé dans une semaine de mauvais temps. Même les gens disaient que ce n'était pas normal d'avoir des vents de même. Pendant du jour de temps, il a mouillé, mais mouillé. Je n'ai jamais vu mouiller de même. Tu dormais où? Je dormais dans ma tente. Mais là, je louais des chambres d'hôtel parce que ça n'avait plus de bon sang. Il fallait que tout mon linge était rempli. Moi, c'est tous des sacs vraiment étanches. C'est pas supposé que l'eau rentrait là-dedans, mais il mouillait de même. Donc, tout était mouillé. Bref. Un petit jour, le vent dans la place, ça pédalait contre. Tellement que j'étais enragé. Un moment donné, j'ai failli picher le vélo dans le fosset. Je me suis mis à brailler de rage. Ah! Pourquoi? J'étais tanné. Jusqu'à temps que c'est là que j'ai appris, dans le fond, de changer l'état d'esprit. J'ai pensé. Je chialais contre le vent. J'étais en tabarnane. Je me suis mis à penser à quelqu'un en planche à voile. Lui, il aurait aimé ça à voir ce vent-là pour s'amuser avec le vent, tu sais. Je suis parti à la rue. Je me suis dit aïe aïe aïe. Moi, j'étais en maudit pis quelqu'un aimerait ça être à ma position avec une planche à voile. Fait que j'ai changé mon état d'esprit à ce moment-là pis je suis revenu... Qu'est-ce qui est arrivé le lendemain matin? Le soleil, le rameur. Comme si la vie m'envoyait une leçon ou une expérience pour apprendre justement à chier. Même quand ça va pas dans la pire misère, tu peux toujours contrôler ce qui se passe à l'intérieur. Même si dehors, c'est l'envers, tu peux être bien serein, en paix, en dedans. Accepter ce qui se passe. Faut pas contrôler la pluie, là. Je dois juste être fier qu'ils brouillent ou qu'ils vendent pour d'autres personnes qu'eux autres en bénéficient. C'est pas grave. Et le lendemain, gros soleil, une des plus belles journées de vélo que j'ai faites de ma vie. J'ai pleuré quasiment toute la journée tellement j'étais heureux, reconnaissant, rêvé de la gratitude. J'avais compris cette leçon-là que la vie m'avait envoyée. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. En arrivant à l'Uperon, il faut appeler le canal 68. Oui. Safe yacht for free assistance. Oui, ça va être... If required for entry. Oui ! Oui ! Une parfois. Non ! C'est pas me. C'était ma dernière douche, dans l'eau salée, parce qu'à Ripéron, l'eau n'est pas bleu bleu. On va plus prendre nos douches dehors. Ça fait... ça doit faire à peu près deux mois que j'ai pas pris une vraie douche. Encore une fois à Hatchet Bay, quand Amanda et James avaient loué l'appartement pendant l'ouragan. J'ai pris une douche là, mais sinon, en part de ça, ça a tout été des douches dans l'eau salée pour économiser l'eau. Après seulement trois heures de repos à Lanc, on repart pour une navigation de nuit. Cette fois-ci, direction Lupéron, où nous pourrons enfin nous reposer pour vrai, à l'abri des ouragans. On a enfermé notre traversée vers Lupéron, chèque de même. Ça n'a pas été un bon départ. Tout de suite en partant, on a monté la grande voile. Lazy Jack qui a brisé. On n'a même pas décollé encore. Après ça, on décolle, puis les vagues sont toujours plus impressionnantes, proches de l'île. Ça fait qu'on a parti, puis on avait du 30-32 nœuds devant. On n'avait pas mis de riz encore. Puis les vagues sont, on pense, un bon huit pieds. Il était censé être quatre à six pieds aux six secondes. Mais on pense que c'est huit, même probablement dix pieds aux quatre secondes. On s'est mis au vent pour prendre deux riz sur la grande voile. On vient de redécoller. C'était quelque chose. Les vagues de face. Pat est allé mettre les riz. J'étais là-bas à essayer de garder ça un plus au vent possible, parce qu'il descend la grande voile pour mettre les riz. Puis je voyais, tu sais, le nez piquer creux là. Oh boy! C'était stressant et impressionnant, oui. Là, on est moteur de voile parce qu'on est à 60 degrés. C'était censé du travers. C'est pas du travers. Il n'y a rien qui va comme que c'était censé. Mais il faut y aller parce que, normalement, on aurait tourné de bord, honnêtement. Mais là, il y a des systèmes qui s'en viennent. Il faut aller à l'Uperon maintenant. On ne peut pas attendre plus parce que les vents se lèvent les prochains jours. Ça va être de pire en pire, on attend. Il faut vraiment y aller maintenant. Mais c'est stressant. Et on va avoir plusieurs heures à faire comme ça. On roule 5 nœuds. Il est 6h30 du soir. On arrive demain midi. On va endurer ça pour un petit bout encore. Puis c'est sûr qu'on sera prêt à dormir. Oh my God! Tu as bien conclu ça, Véro. Tu sais, quand tu brises le coin en partant, ça joue sur ta confiance. Tu te dis « Bon, qu'est-ce qui va se passer? » C'était huge. Le vent, c'était saut-saut, mais ça roulait. Ça a bien été. Faut pas se plaindre. Ça fait partie de la game. Tu sais, la mère, tu ne sais jamais à quoi t'entrer avec elle. Elle décide. C'est à toi de s'adapter à elle. C'est pas elle de s'adapter à toi. À chaque fois que je finis la navigation, je me dis « Je suis fatigué. » Puis là, je vois que ça se termine. Mais là, l'excitation, elle embarque. Parce que là, c'est découvrir, elle est, tu sais, à l'explorer, comment ça fonctionne. Fait que là, ton cerveau, il s'allume. Il s'illumine. Ça stimule. Je suis fatigué. C'est comme un « high ». Vraiment « nice ». Windy, elle commence à être tannée, là. Elle ne veut plus rester en place. Elle veut bouger. On arrive. On voit les montagnes. On va nous protéger pour les deux prochains mois. On n'a pas dormi beaucoup. Faites encore moins que moi, comme d'habitude. On a eu une cellule orageuse. On a pogné du 44 nœuds de vent. Avec une bonne pluie, puis ça a passé rapidement. 78 000 nautiques de fête en 16 heures. Il reste 6,4. Un heure et demie. On est arrivés. On l'a fait. C'est vraiment spécial d'arriver. Toi-même. Dans un nouveau pays. Ce n'est pas comme prendre l'avion. C'est quelque chose, hein? Le sentiment n'est pas pareil. C'est un sentiment d'accomplissement. Là, tu le fais par toi-même avec ton propre moyen de transport. En avion, c'est 4 heures, 5 heures de venir à publier. Ça, ça a pris des semaines. Les montagnes sont énormes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des montagnes. Au Bahamas, il n'y a pas de montagnes. C'est vraiment plat plat plat. Chaque pays, elles sont quelque chose de beau. C'est pour ça qu'on veut toutes les faire. On rentre dans la baie de Luperon. Ça sent super bon. Ça sent la nature, les fleurs. Pas exactement, mais ça sent bon. Ça sent pas l'eau salée, en tout cas. C'est quoi, Windy? Windy! 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 On est en civilisation. C'est quoi tu vois? Pas une bouée verte. On va aussi descendre la plus proche du bord. Ouais. C'est vraiment calme ici. C'est paisible au bout. On entend les oiseaux. Il y a plein de petits papillons. C'est vraiment cute. C'est sûr d'aller explorer. Dans le drapeau jaune encore. On n'a pas débarqué. Parce qu'on était vraiment fatigués. Pis il fallait reprendre des forces. En fait, il dort encore. On dort encore. Il s'est finalement endormi. C'est plutôt ça que je devrais dire. Pis demain, on va aller faire le check-in. C'est vraiment bizarre. Parce que... Non, t'sais, on arrive dans un pays. On peut passer 24 heures. Sans montrer ta fille à personne. Sans dire notre nom. Pis c'est bien grec. C'est pas grave. En avion, ça serait pas comme ça. En train non plus. Tu fais fouiller intensif. Tu passes des détecteurs. Tu montres tes papiers d'identité. En bateau, c'est vraiment relax. Salut tout le monde! On voulait prendre le temps de finaliser cette première saison qu'on a faite... Ben, la première saison, dans le fond, l'année entière. T'sais, ça fait partie de la première saison. Mais depuis le début qu'on est partis... C'est fou tout ce qui est arrivé. C'est incroyable. Depuis le début, on a eu des ans. On dirait que ça fait 10 ans. Ouais, 10 ans, exact. Ça fait que c'est pas assez de choses. Juste le fait... T'en souviens, Véro, au lac Champlain, quand on est partis de là, on connaissait rien. Zéro. On est partis sans expérience. Quand on dit sans expérience, on savait rien du mot rien. Juste les écluses, comment on anticipait... C'était notre première... On arrivait tout de suite dans l'écule. Notre premier défi, ouais, exact. Ça a bien été. Ben oui, ça a bien été certain. C'est New York. New York allait mettre l'anc en arrêt de la Statut de la Liberté. C'était symbolique aussi, là. C'était symbolique, ouais. Descendre à New York. On est enfin libre, puis on met l'anc en arrêt de la Statut de la Liberté. Ouais, c'était quelque chose avec... Un moment fort qui m'a fait un peu stressé, c'est quand on s'est rendu compte à New York, qu'il fallait prendre la mer. On pensait, nous, qu'on pouvait rester dans l'intracostale. Non. Là, ça a brossé, hein? Ouais. Ça a brossé quand même pas pire. En descendant, on a adopté Windy. Ouais. Windy, la chêne salée. Aux Etats-Unis. Elle est américaine. Ouais, Saint-Augustine. Windy a embarqué à ce parti de ce moment-là. Elle avait à bord d'atypique. Ouais. Elle avait trois mois, je pense. Exact, ouais. Tout petite. Elle était vraiment tout petite. Ouais. Puis moi, un de mes moments fort, fort du voyage de la première saison, c'est quand on a traversé le Great Bahama Bank. Je sais que j'en parle souvent, là. Mais toutes les vidéos YouTube, je regardais des gens qui se dirigeaient au Bahamas. Ils parlaient de ce moment-là. Puis quel moment on a vécu. C'est la première fois que l'eau était si bleue. Ouais, exactement. Que je voyais de notre propre moyen de transport se rendre dans cette eau-là, tu sais. Tout était nouveau pour nous, là. Même le Gold Stream, c'était stressant. Là, tu sais, tu n'entends parler, mais maintenant, avec le recul, on l'a fait trois fois, le Gold Stream. Fait qu'il n'y a rien là. Quel cheminement on a fait depuis? Comment est-ce qu'on est rendu? Tout ce qu'on a appris, là, de la navigation, bien sûr, là, du moteur, comment régler nous-mêmes les problèmes. La voile. La voile. Après, en pleine nuit. La vivre ensemble. Vivre ensemble. À deux, exactement. Les enfants. Ouais, moi avec les enfants. C'est nouveau, ça aussi. C'est nouveau. Mais oui, tout est nouveau. Mais là, on le sait que si on s'est rendu à la fin de la première saison, gang, on va vous faire une saison 2, c'est sûr et certain. On a le cerveau rempli de souvenirs. Au Bermond, c'est quoi ton... Apprendre à pêcher. Apprendre à vivre. Apprendre à pêcher. Pêcher en gang. Pêcher en gang. Ça a été fou. C'est incroyable. Les amis qu'on s'est fait. Oui. Toutes les rencontres qu'on a faites qui nous ont aidé à s'élever au-dessus pour améliorer nos compétences. Chacun nous apportait un petit truc, quelque chose qu'on pouvait améliorer puis on prenait ça dans notre bagage. Oui. Au bon moment. Souvent, c'était ça. On rencontrait la bonne personne au bon temps, au bon moment. Elle s'est présentée sur notre route. Mais moi, la pêche de motosuffée, c'est incroyable. Le feeling qu'on a fait de la pêche. On a poigné du poisson. Des maïs en troll en arrière. Un waouh. Un thon. Véro a poigné. C'est quasiment Véro qui a poigné tous les poissons. La pêche, oui. Puis de la langousse. Des lionfish. Des grouper. Des hogfish. Du crabe. Des conches. Un qu'on a poigné. La pêche, ça faisait partie de notre quotidien. Oui. On arrivait aux ancrages. Je mettais mes lunettes de plongée puis le verrou se retournait j'étais en train de plonger dans l'eau. Je m'envoie un lanc. Je m'envoie un lanc. J'allais pêcher. Qu'est-ce que ça a dit? Aussi d'apprendre à vivre avec l'écosystème qui nous entoure. Tu sais, les requins. Ça a été un apprentissage aussi. Oui. La première fois qu'on a nagé avec les requins à campus, c'était fou. C'est un de mes moments que je n'oublierai jamais. Les nurses. Puis après ça, tous ceux qu'on a croisés sur notre route, les reefs avec Dan. Les reefs avec Dan. Ça c'était fou. Aux abacos. Bon, vous avez sûrement vu la vidéo. Oui. Puis le requin a attaqué son poisson. Là, c'était fou de voir ça en vrai. Il tournait à l'alentour. Oui. C'est vraiment... C'est justement rappelé. Oui. Mais ça nous a appris aussi à voir qu'ils ne sont pas si dangereux que ça. Eux autres, ils ont faim. Ce qu'ils veulent, c'est manger. C'est pas toi. C'est juste que ça l'excite. Ça fait que là, c'est ça. On a fait les Bahamas. On est allés aux États-Unis porter des enfants. Puis on est revenus, mais on a fait côté ouest. Oui. Et les abacos et l'Eutera, Cat Island jusqu'à Georgetown. On est vraiment content de l'avoir fait. C'était la première fois qu'on voyait Georgetown. Ça a été fou aussi. Oui, exactement. Puis mon top, top, top là, je pense, de tout là. Bien, de notre deuxième fois au Bahamas. Je pense qu'on est le même. C'est l'île Chouneu. Chouneu Quai, oui. Chouneu Quai. Notre île déserte. Moi, j'avais rêvé de ça, de pêcher un poisson, de le faire cuire sur le feu, de le mettre notre temps de dormir là. C'était malade. À l'Eutera, ça. Vraiment, au sud de l'Eutera, c'était un bank. L'eau était folle. J'ai jamais vu ça. On a fait des volets de drone à ce moment-là. C'était malade. Les différentes couleurs de bleu, dépendant de la profondeur. Des sand banks à perte de vue. C'était quelque chose naviguer là-dedans. C'était vraiment beau. Naviguer au Bahamas, c'est mémorable. L'eau est écoeurante au Bahamas. Partout où tu regardes, c'est de l'eau bleue à perte de vue. Tout alentour de toi. C'est ça qui est spécial des Bahamas. Tu le vois sur Google Maps. Il y a juste au Bahamas que c'est ça. Les caribes, il n'y en a pas. Mais quand tu arrives à des plages, l'eau est turquoise. Mais en navigation, l'eau turquoise partout comme ça, c'est juste ça ici. On a parti ça fort pour la première saison, en commençant par les Bahamas, mais c'était notre terrain de jeu arrière. Dans la cour arrière, quand tu descends du Canada, ça s'offre à toi. C'était juste une évidence qu'on a commencé par là. Stania, c'est une des places aussi que j'ai vraiment aimé. C'était quelque chose. La Thunderball Road Tour, c'était malade. Les cochons. C'était cool. C'était des plongées qu'on a fait. Oui, c'est vrai. Le piano, les différents wrecks, l'avion. Oui, c'était cool. Faire du dive, c'était malade aussi. D'apprendre aussi à pouvoir le faire nous-mêmes du bateau, juste en binôme. En binôme, oui. C'était cool. On est parti de Georgetown. Puis là, on le sait que les ouragans s'en venaient. On est vraiment tard dans la saison. Habituellement, les gens vont se réfugier d'avance. Mais on voulait tellement profiter au maximum des Bahamas pour la dernière fois qu'on s'était dit, on va les regarder de près. Justement, on a Laura qui a passé vraiment après puis qui a attrapé la côte des États-Unis à catégorie 4. Mais on était capable de les voir 5 jours d'avance. On voulait tirer le temps plus possible. Là, on ne peut plus. On est rendu à... On n'a pas le choix de traverser. C'est bien correct aussi. On va arriver le 1er septembre. Exactement. C'est vraiment actif, actif. Il faut farmer le chapitre des Bahamas. On ne voulait pas vraiment le fermer. Oui, c'est ça. Le 1er ouragan Isaias qui a passé vraiment près de... Bon point, mais ça. De nous. On était bien protégés. On avait tout enlevé du bateau. C'était quelque chose avec. De tout enlever. Déshabiller complètement atypique. Et de quitter ton bateau. Oui, quitter le bateau pour aller se réfugier dans un appartement. C'était quelque chose avec. On a vécu pour vrai. C'est sûr qu'il nous reste encore beaucoup à apprendre. Mais on est vraiment de meilleures personnes à bord. On est plus outillés. Plus outillés. Bien dit, bon mot. Pour continuer l'aventure. Et juste continuer à aller voir le monde. C'est ce qui était notre but d'ailleurs. Mais ça nous confirme, cette première année, qu'on est fait pour ça. On est un team parfait. C'est ça qu'on veut faire pour le reste de notre vie. C'est pas un qui essaie de convaincre l'autre. Quand quelqu'un dit On aime ça. Les deux. On capote là-dessus. C'est non négociable pour un style de vie qu'on veut continuer là-dedans. À mes yeux, il n'y a rien qui accote ça. Oublie ça. D'être libre. D'être maître de ton temps. De voir des paysages comme ça. Tout le temps. Tous les jours. Stimuler. Intellectuellement. D'apprendre. Tout le temps. T'apprends. T'as fini. T'as compris quelque chose. Il y a quelque chose d'autre qu'il faut que t'apprennes. T'as pas le choix. T'es en constante apprentissage. C'est correct. Ça stimule le cerveau. Ça te garde éveillé. On adore ça. J'ai vraiment hâte à saison 2. Moi aussi. On s'en va à Luperron. On va préparer le bateau. Oui. On sort de l'eau. Il y a quelques petites réparations à faire. On sort de l'eau. Pour vraiment bien se préparer pour notre deuxième saison. On n'est pas sûr, comme Pat disait, ça va être où. Mais on se prépare. Oui, exactement. On a vraiment hâte de vous amener avec nous dans cette deuxième saison. On espère que vous avez aimé la première. Si vous avez aimé ça, mettez un like sur la vidéo. Ça nous encourage. Merci de nous suivre, gang. Faites une différence dans ce voyage-là. C'est écœurant. C'est vraiment cool de pouvoir partager ça pour ceux qui ne peuvent pas nécessairement voyager. On vous encourage à foncer vers vos rêves comme nous on a fait. Exact. C'est merveilleux. C'est fou. Plein de belles choses qui s'en viennent dans la deuxième saison. Plein de belles surprises qui s'en viennent. Plein de trucs, de nouveautés qu'on va vous communiquer bientôt. Bye. Bye bye. Merci beaucoup à nos nouveaux Patrions cette semaine qui sont Famille The Rock, Didier Huck, Eric Marquez, Charles et Stéphanie. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui nous ont fait une donation PayPal cette semaine. On vous en remercie grandement. Bye bye. La semaine prochaine, on fait notre entrée officielle dans le pays. On débute l'exploration du village de Luperon. Et on part en road trip. On a loué un SUV pour 10 jours. Puis on s'en va chercher Amy qui atterrit à Punta Cana. À la prochaine. Eh salut, ça va toi? Si, moi bien et tout. Mais maman, qu'est-ce qu'il dit ce chien espagnol? Je ne comprends rien. Je suis juste rendu au niveau 3 de Duolingo. Faudrait lui dire maman que s'il continue à branler sa queue comme ça, il va s'envoler comme un hélicoptère. Je parle un peu français, je te comprends. Je branle la queue parce que je suis vraiment contente de rencontrer la chine salée. J'ai écouté tous tes épisodes. Je suis un grand fan. Laisse-moi te sentir une dernière fois et ensuite je dois y aller. Adios, amigos. Nos vemos en el parque parapero. Adios, Zoro.